Donc, bienvenue à tous, ravie de partager ce moment avec vous, cet élan qui va nous porter vers le solstice d'hiver et même au-delà. Donc effectivement, comme je l'ai dit précédemment, c'est une période très précieuse, on aime ce terme précieux dans le taoïsme, le trésor précieux, et c'est une période qui est un trésor. Et comme tous les trésors, il est enfoui, caché, protégé au fond de la terre. Et en fait, toute notre pratique qui nous mène jusqu'au solstice d'hiver, c'est de préparer ce terrain pour que ce trésor puisse ensuite pleinement se développer, s'exprimer, s'épanouir dès le solstice d'hiver. Au solstice d'hiver, c'est le premier yang qui apparaît au milieu du yin. Là, on est dans la phase descendante, vous voyez, les jours ne font que diminuer, 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 de plus en plus de yin, de yin, de yin. Et selon les taoïstes, au moment du solstice d'hiver, il y a un premier yang qui apparaît en dessous de ce yin. Et petit à petit, il va remonter des profondeurs. Il va remonter, remonter. Certains l'appellent le germe jaune, Huang Ya, dans les textes alchimiques. Ou alors Chou Niang, le pur yang. Bref, c'est comme un petit bourgeon. C'est comme la graine, vous savez, elle est au fond de la terre et elle commence tout petit, petit à petit. Il y a un petit pédoncule qui qui pousse et puis elle va pousser, 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 pousser jusqu'à ensuite au printemps arriver à sortir de terre. Et donc, c'est cet instant-là où il n'y a rien et d'un seul coup, il y a quelque chose. Vous voyez la graine ? Il n'y a rien, c'est une graine. Elle est ronde comme ça, il n'y a aucune aspérité, il n'y a rien. Et d'un seul coup, il y a un petit truc qui apparaît, un petit germe. Vous vous rendez compte, ça c'est la différence, c'est super important, c'est d'un état à un autre. C'est-à-dire que là, elle va pouvoir prendre sa pleine potentialité. On passe vraiment à autre chose là. Et donc, c'est ce qu'on accompagne. C'est ce mouvement-là. En fait, comme dans toutes les pratiques Taoist, finalement, il n'y a rien à faire. C'est un processus naturel en nous. On est là pour l'accompagner, l'observer, lui laisser de la place. La plupart du temps, le problème, c'est qu'on ne laisse pas la place aux choses pour qu'elles se développent pleinement et naturellement. On essaie d'y rajouter notre grâne-save, vous savez. On essaie d'y rajouter un truc, de pousser. En parlant de germes et de plantes,